Ce samedi 24 février, en présence d'Emmanuel Macron, le Salon de l'Agriculture ouvre à nouveau ses portes pour une 60e édition, dans un contexte de tensions avec les agriculteurs, ainsi que le rapport BFM TV. L'occasion de revenir sur quelques moments cultes vécus par des politiques dans la plus grande ferme de France. Des milliers de tonnes de paille, des centaines de vaches, mais aussi des chèvres, des porcs et des moutons en plein Paris. Aucun doute, c'est bien le Salon de l'Agriculture qui ouvre ses portes ce samedi 24 février à Paris, Portes de Versailles. Le président de la République, présent sur les lieux des 8 heures, participe à la 60e édition de ce rendez-vous avec le monde agricole, dans un contexte de tensions avec les professionnels du secteur. Des dizaines de manifestants ont forcé la porte du Salon, en vue de pénétrer dans les lieux, en avance, a rapporté BFM TV. Des heures entre ces derniers et la sécurité auraient eu lieu. Le chef de LE Accent et GUTAT devrait rencontrer les syndicats de la profession au cours de sa visite, ont par ailleurs précisé nos confrères. Présidents et ministres ont toujours profité de leur venue pour faire passer un message, faire grimper leur côte ou se refaire une image, comme la mainte fois prouvé le maître en la matière Jacques Chirac. Racine corrézienne, passage au ministère de l'Agriculture. Grâce à son lien singulier avec le monde paysan, l'époux de Bernadette est quasi devenu une mascotte du Salon. Avec lui, pas de séquence malaise, sourire aux lèvres et vers à la main, Jacques Chirac a toujours été accueilli en rockstar par les éleveurs, avec lesquels il alternait rondelles de saucissons et caresses au cul des vaches. Personne n'a oublié ces séquences cultes, comme celles de 2005 où le président s'extasie près d'une bête, « Ce ne sont pas des bovins, ce sont des chefs-d'œuvre », avait-il lâché, entre une succession de bonjours, dont il avait le secret. Manuel Valls et Nicolas Sarkozy chahuté Si chaque apparition de Jacques Chirac lui permettait de gagner en sympathie, d'autres scènes sont moins bien sorties dans les allées de la plus grande ferme de France. On se souvient de Manuel Valls chahuté et peinant à enchaîner les verres, ce que les caméras du Petit Journal n'avaient pas loupé, du fameux « Casse-toi Pauvcon » de Nicolas Sarkozy ou de ce jet d'œuf sur Emmanuel Macron. D'autres moments ont été plus cocasses, à l'image de cette pic de François Hollande à Nicolas Sarkozy face à un enfant, ou cette apparition de Jean-Marie Le Pen en pleine campagne 2007, avec un chapeau de cow-boy sur la tête. Sous-titrage Société Radio-Canada